Pour la recette, il va vous falloir 230 g de sucre, 180 g de beurre fondu, 230 g de farine, 4 oeufs entiers, un sachet de levure chimique, une pincée de sel, 4 cuillères à soupe de cacao en poudre, un yaourt qui fait environ, donc les pots de yaourt, généralement c'est 125 g. Si vous n'avez pas de yaourt, prenez du fromage blanc. Vous allez avoir besoin d'environ 2 belles poignées de spéculoos en brisure, donc les spéculoos ce sont des petits biscuits à la cannelle comme ceci. Les amis, inutile que je vous dise que la recette est vraiment super facile, vous le savez déjà. Alors, on met dans le saladier le beurre fondu, on rajoute les oeufs, ainsi que le fromage blanc. Alors, fromage blanc ou yaourt. Avec le fouet, je viens ici mélanger. Alors, une fois que c'est fait, on rajoute ici le sucre. On y ajoute un petit peu de sel. Et ensuite, on vient tamiser la farine avec le cacao et la levure chimique. Quand vous arrivez à moitié ici, vous venez mélanger. On fait cette opération pour éviter de se retrouver avec trop d'éléments en fait poudreux, et ensuite les mettre sur le plan de travail. Donc, on veut travailler proprement, on y va en plusieurs fois. Allez, je mets la seconde partie. Allez, on mélange comme il faut. Vous pouvez très bien faire cette étape à la cuillère en bois, si vous le souhaitez. Les amis, là, j'ai récupéré un moule en forme de couronne. Je l'ai beurré une première fois. Ensuite, j'ai mis de la farine. Donc, j'ai saupoudré de farine. Et là, maintenant, je viens y verser la pâte. Alors, bien sûr, on préchauffe son four. Allez, je tapote le moule. Alors, le four est en train de préchauffer à 175 degrés, voire 180 degrés. Donc, tout dépend des fours. Et là, on est parti pour une cuisson. C'est parti. Les amis, le gâteau a cuit entre 25 et 30 minutes à 175 degrés. Allez, on va légèrement le décoller. Donc, à mon avis, il va se décoller tout seul, vu qu'on l'a bien beurré et bien fariné. Donc, ici, là, c'est un peu chaud. Il faut faire agir. On le pose sur la grille et on le retourne. Donc, là, j'ai entendu le petit bruit qui m'indique et qui me confirme que le gâteau se démoule parfaitement bien. Regardez-moi ça. C'est juste une tuerie, les amis. On pourrait quasiment faire du trampoline dessus. Oulala, les amis. Oulala. Là, je verrai bien. Donc, un trampoline ici et au milieu, une petite piscine. Donc, vous faites des sauts, vous sautez et plouf, vous allez nager dans la petite piscine. Oulala, les amis. Pour réaliser le glaçage ultra facile, il va me falloir 150 grammes de chocolat noir et une danette au chocolat. Allez, j'amène le chocolat noir à fondre au micro-ondes. Le chocolat est fondu. J'ai également mis au micro-ondes la danette. Parce qu'il faut absolument que les deux ingrédients soient à peu près à la même température. Sinon, si la danette, elle est vraiment froide, elle va figer le chocolat tout de suite. Et là, on sera embêté pour l'étaler sur les gâteaux. Alors, je mélange comme il faut. Les amis, ça sent super bon. Là, ce n'est pas terminé encore. Mais juste là, on a envie de piocher dans le chocolat. Alors là, je récupère le fouet pour avoir un mélange bien homogène. Et ensuite, on va pouvoir le verser directement sur le gâteau. Regardez-moi ça, les amis. Oh là 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 là. Oh là 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 là, les amis là. Oh là 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 là. Alors, les fadas de chocolat, ils vont vraiment se régaler. Ensuite, vous venez ici faire des petits traits comme ceci. Donc, on appuie légèrement sur la spatule. Et on fait des petits décors comme ceci. Alors ensuite, après ça, je récupère mon gâteau. Je le penche légèrement et je le décore un petit peu avec les brisures de Spécoulos. Les amis, ça y est, notre gâteau est prêt. On passe tout de suite aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui. Et c'est tout. Ça fait du monde aux dédicaces, les amis. Allez, on va se couper une jolie paire. Le couteau a été plus rapide que moi. Ça veut dire que le gâteau est super moelleux. Allez, on essuie le couteau pour avoir des tranches bien nettes. Les amis, on récupère une part. Et je vous montre l'intérieur. Regardez-moi ça, les amis. Ça fait juste envie. Ouh là 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 là. Allez, je vais goûter parce que c'est vous. Je vais goûter une petite part. Les amis, franchement, c'est hyper moelleux. C'est trampolinable, comme dirait Nathalie Fournier. Allez, ça part en dégustation. Les amis, franchement, ce gâteau au chocolat avec les Spécoulos et son petit glaçage, je peux vous garantir qu'il va vraiment faire un malheur auprès de vos tables. Alors surtout, n'hésitez pas, refaites ça pour le goûter, pour un anniversaire.